... Pendant ces 7 ans, Moscou va changer de visage et ressembler de moins en moins à cette ville qui a vu grandir Kazakov. C'est l'époque où l'on perce les grands boulevards, où on inaugure les premières lignes de métro. ... C'est aussi l'époque où Staline décrète le bonheur. Il faut être gai, dit-il, alors on est gai. ... ... ... ... ... ... C'est que le monde a la bonne chance, la sa joie, a la paix et la victoire du travail. «Только в нашей стране возможно такое тесное слияние народа со своими вождями» «Казаков» «У нас в стрижную социатическую социative общество, Казаков» «костей во всей стране, во все взаимодействие» «Стрижного пожертвования и все наши друзья» «Все не так, а не так, а не так, а не так» «Все не так, а не так, а не так» «Стрижного дека» «Но так, а не так» désormais se doter d'une industrie nationale digne du communisme, c'est-à-dire démesurée. Ainsi naît le mouvement Stakhanov, du nom de ce mineur qui avait extrait dix fois plus de charbon que les autres par la seule vertu de ses convictions idéologiques. Du moins, c'est ce qu'on faisait croire alors. A Amozil, c'est au même moment la même ambiance, l'époque où des ouvriers ravis sortent des chaînes nouvellement installées, le premier camion, made in Moscow. Par la grâce de Staline, dit-on alors, la fièvre des bâtisseurs communistes s'étend au pays tout entier. Aux églises dévastées succèdent les usines, ces cathédrales de cette nouvelle religion baptisée productivisme, et qui va fixer pour longtemps les canons de l'esthétique communiste. C'est un système sûr de lui-même, de ses valeurs, qui pour le malheur du pays surgit de ces années-là. Un système global, une religion, qui comme toute religion, a aussi sa morale. Zyl, 90. L'usine se prépare pour le 73e anniversaire de la Révolution d'Octobre. Derrière les façades un peu froides du siège du parti, la section des jeunes communistes de l'usine est venue écouter Kazakov, le vieux croyant, avant de défiler sur la place rouge. C'est un peu comme l'évocation du charme discret du prolétariat, avant la décadence. C'est-à-dire qu'il y a des raisons de la Révolution de la Révolution d'Octobre ? C'est-à-dire qu'il y a des raisons de la Révolution d'Octobre, la Révolution de la Révolution d'Octobre, C'est-à-dire qu'il y a des raisons de la Révolution d'Octobre ? C'est-à-dire qu'il y a des raisons de la Révolution d'Octobre ? C'est-à-dire qu'il y a des raisons d'Octobre, la réglage de la Révolution d'Octobre. tout ça avec des besoins. Je, par exemple, à la danse de la danse de la danse, et maintenant je pense que c'est bon. Je ne voulais pas faire dans ce sens, je pensais que je vais me tratté de la vie en ces peuples des choses. – En fait, c'est-à-dire que c'est un exclucion, que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire une récente de travail ou est-à-dire que c'est-à-dire autrement… Une telle sanction pour de si petites infractions rappelle l'Inquisition. Et encore les victimes ici étaient membres du parti. Mais que dire alors des autres ? Car au nom de l'industrialisation du pays, on déporte déjà sur une grande échelle, au motif inavoué de verser une main d'oeuvre esclave à ce grand projet. La méthode ? Transformer d'honnêtes citoyens en délinquants, cela se fait sans procès, puis proposer aux victimes d'expire leurs crimes par le travail gratuit. Voici l'illustration de cette infamie, dans ce document de propagande totalement inédit. Le choc. Jouracov ? le vittor 156. Et une autre part? 156. La combien? 157. Le plus la part? 157. Le plus la 1. Vous, l' malicious, comme la suite, vous courez. Il y a 2003. Vous, les personnes, vous français, c'est comme les des rapporteurs. Mais nous vous rencontrons comme les gens qui voient à celler du Mises gouvernement et en désirsé la grandeur. Pour un temps encore, seuls les membres du parti échappent à la menace. Les autres, tous les autres, peuvent à tout moment et sans raison rejoindre les camps de travail. Est-ce que vous n'avez jamais pensé que Staline pouvait être à l'origine de tout cela ? À l'époque, il n'y a pas d'entendre les problèmes de Staline, il n'y a pas d'entendre les problèmes de Staline. C'est pourtant bien Staline qui est responsable de tout cela. Staline et ceux qui, en 1934, savourent avec lui son règne sans partage sur les peuples soviétiques. Ce congrès est donc une apothéose. On l'appellera d'ailleurs le congrès des vainqueurs. Mais derrière, les réjouissances de façade se joue un vrai drame. Jusque là, les membres du parti avaient, en tout instant, sous science, échappés au goulag. À partir de là, ils deviennent tous des condamnés à mort potentielle. Difficile de savoir pourquoi cette révolution devient soudainement cannibale. Ce qui est sûr, c'est qu'un homme apparaît pendant ce congrès comme quelqu'un qui pourrait faire un jour de l'ombre à Staline. Il va, pour son malheur, jouer un rôle capital dans ce tournant. Cet homme, c'est Kirov. Applaudissements Aussitôt le congrès terminé, Kirov est assassiné. Et cet assassinat est le début des purges. Staline, en effet, passe à l'élimination physique de la vieille garde bolchevique. Et ce qui se passe au sommet se déroule à la base, à une nuance près. Pour les militants ordinaires, l'épreuve, ce sera le renouvellement de la carte du parti. Je ne suis pas en train de faire un débat. Je ne suis pas en train de faire un débat. Mais ce que j'ai dit, j'ai dit, et j'ai mis un billet parmi 2 ou 3 plus tard que tout le monde. Parce que le premier ministre de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation. Ils ont dit qu'on a dit que, oui, Cazakoff a visité l'organisation de l'organisation, l'organisation de l'organisation de l'organisation, mais il n'y a jamais été trotskist. Et j'ai commencé à partir de 36 ans. J'ai commencé à partir de tous les partis qui m'ont dit que j'étais trotskiste. Le titre de communiste est sacré et ne doit être porté que par ceux qui en sont dignes, dit cette banderole filmée dans cet autre document de propagande. On y présente la procédure évoquée par Cazakoff. Retrait de leurs cartes aux militants, puis enquête publique sommaire, où chaque détail susceptible de révéler une entorse à la ligne officielle risque d'entraîner de funestes conséquences. Suis la sentence, indiquée par ce compte-rendu de séance. Au terme d'une procédure semblable, Cazakoff sera exclu du parti. Est-ce qu'il y avait une ambiance de chasse aux sorcières à l'époque, Nicolas Vassilievitch ? Alors, comment est-ce qu'il y a plus ? C'est-ce 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 qu'il y a plus ? C'est qu'une des frères. C'est-ce qu'il y a plus ? Et toi, que tu a pris quelqu'un de la cléuse, c'est difficile. En 1937, il m'a changé d'accompagnement dans la position de trotskyistique, il m'a arrêté et s'envoyait à l'agriculture. Sous-mérité, bien sûr. ... ... ... ... ... ... ... ... ... de l'organisation de terroristes group pour actes contre des membres de la République. C'est un défi. 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 Je suppose que vous avez essayé de comprendre ce qui se passait. Vous avez passé en revue votre histoire, votre vie. Vous êtes demandé, est-ce que je suis culpable? Oui, mais alors quoi? C'est un défi. 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 Donc c'était pas des amis ? C'était des gens qui voulaient du mal ? Je ne comprends pas très bien comment un ami pouvait faire ça. Et une dénonciation sans preuve comme ça, ça suffisait pour être envoyé dans les camps ? Et alors y a pas eu de procès ? Ne vous fiez pas aux apparences. Cette musique est le vernis qu'on dépose à l'époque sur une réalité monstrueuse. Les camps. Et c'est dans ces camps qu'échoue à l'époque le mari du prochain personnage de cette histoire. Panunina. Fille d'un grand dirigeant du parti. Ouvrière asile. Et ami de Farnstein. Son mari, communiste modèle comme elle, a été arrêté sans raison, en public et sous ses yeux. C'est parti. 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 Moi leur dit qu'ilsient de communs. Ils ont dit que revient à sauter. Je me suis dit donc, c'est quoi. Alors, je me suis dit, qu'au savoir comme un cesseux et un cesseux communiste, je suis dit maintenant, le mot de Teller, il lui a été écrivant. J'ai supprimé toute la vie. J'ai dit « comment vous-mêmez-vous-même ? Ils me disent que vous encore pris la même chose. Je m'occupe. Je me suis convaincu, j'ai tout de suite à l'heure d'acquette à mon mariage, je l'envite, je l'envite, j'envite pas, j'envite, je l'envite, mais je l'envite... Après je me suis venu comme un membre de famille de la famille de l'Henri. Et je me suis venu à la maison environ 7 mois. Et ils m'ont appelé à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée et m'ont appelé 5 ans pour que votre père était l'arrivée de l'arrivée. Et ils m'ont donné l'article 58.10 de l'agitation de l'arrivée de l'arrivée. C'est terminé. C'est terminé. Il a été arrêté en 1937 et il a été mort en 1939. Il a été mort en 1939. Il a été deux ans. Donc si je comprends bien, vous n'avez pas su avant 1954 ce qui était devenu votre mari ? Absolument. C'est rien. Est-ce que le nombre d'heures de travail était réglementé ? Non réglementéreurait le travail. La travail réglementéreurait une. C'est de l'arrivée. La brigade de notre, il y a de environ 40. Vous prenezziez et de l'arrivée. C'est de l'arrivée de l'arrivée de 500 à 600 t. C'est de l'arrivée de plus que des heures. C'est de l'arrivée de plus que des heures. Et est-ce que les conditions de vie dans les camps étaient très dures ? Est-ce que vous avez vu beaucoup de gens souffrir ? Beaucoup de gens mourir autour de vous ? Est-ce que vous avez vu, c'est de l'arrivée de plus ? Oui. Oui. Ils sont perdu. Vous avez vu beaucoup. Ils sont 절대 nulleux. Ils sont perdu par la travail, tous les réunions. Ils ont commencé à vous débrouiller. En tant qu'avant, il y a eu la brigade, c'était une brigade aux politiques. Il n'y avait pas d'un criminel. D'une brigade, il y avait 3 personnes, disons 40. Trois survivants sur quarante? Et surokas, trois personnes en plus. ... ... ... ... ... ... ... Des canaux géants, des lignes de chemin de fer dans des régions polaires, c'est à marche forcée que Staline veut réaliser ses ambitions. Et rien ne doit y résister. Rien, et surtout pas les hommes. Matières premières brutes, combustibles ordinaires et sans valeur que l'on peut sans état d'âme, immoler sur l'autel de l'histoire. La machine est avide, insatiable, et réclame toujours plus de sacrifices. Elle avalera des dizaines de millions d'innocents. ... 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 C'est à dire qu'il y a été donné un débat, et les temps ont été arrêté pour passer à la production de la production de l'armée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les machines, mais aussi les mines, les armées, les armées et la production de l'armée et la production de l'armée. Et à ce moment-là, l'armée travaillait sous le devis «Voie pour le front, pour la victoire». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'armée. «Frontу надо, сделаем», — говорили автозаводцы. Et ces mots sont les plus forts de l'armée. «Я помню, когда снаряды делали, и ночью работали в ночные смены, а много нашей молодежи было, и мы даже пели песню «Лить от утки и два гуся, кого люблю, не дождусь». «А мы имели надежду, что все же победа к нам придет. И вот когда настал день победы, в наших глазах и были слезы, была и радость, была и горечь, потому что, вы знаете, ведь в каждой семье кто-то близкий, или отец погиб, или брат, сестра. 16 000 человек ушли с завода на фронт, половина из них не вернутся. «Тысячи автозаводцев награждены боевыми и трудовыми орденами. 17 отважных удостоены звания Героя Советского Союза». «Лить от утки и два гуся, когда снаряды делали, и уничтожили, и уничтожили, и уничтожили, и уничтожили». «Что армия наша сумела справиться с фашистской армией, которой, по сути дела, помогала вся Европа». «От края до края, о горды вершинам святой». «Горде вершинам святой» Avant-guerre, Staline était une sorte de père sévère, d'autant plus respecté qu'il inspirait la crainte. Après-guerre, c'est un dieu vivant qui a su bouter les hordes nazis, en dehors du territoire sacré. Tout est prêt alors pour un culte sans limite. L'hommage s'intitule ici « Cantat à Staline ». L'usine aussi impose la figure du petit père des peuples au répertoire des matinées organisé par le Palais de la Culture. Un répertoire interprété à l'époque par une comédienne très populaire, issue de Ziss. L'hommage s'intitule ici « Cantat à Staline ». Je suis en train de délire, je suis en train de délire, je ne me souviens pas, mais je me souviens, et je me souviens, et je me souviens, qui est-ce que Staline ? Voilà, en fait, c'est un déluc de la sorte, comme un éveillé de la communauté de la communauté. Je, en tout cas, j'ai essayé de jouer à ça. et je ne me souviens pas, mais je pensais que ça devrait être. Sous-titrage MFP. Pendant toutes ces années du culte, nous l'avions laissé avoir Kouta près du cercle polaire en 1942, où il purgeait une peine de 5 ans. La peine étant reconduite sans explication, il décide alors de faire venir femmes et enfants, en bas âge. Il les installe à la lisière du camp, de façon au moins à les voir grandir auprès de lui. En 1942, on a prolongé votre peine sans jugement, comme ça. Et quelle était la sentence? Quel était le verdict pour cette affaire? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, parce que, je ne sais pas, c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte. C'était en 1950-1950. Et nous avons pris des papeurs. Et nous nous savons que nous ne pouvons pas d'y aller. Et chaque mois il devait être en comédateur, de la première fois, ils nous ont pris un petit peu de temps. Ils nous ont pris un petit peu de temps. Et ils nous ont pris un petit peu de temps. C'est ce qui aurait été la tragédie. Pourquoi et comment? Mais pourquoi? Est-ce que vous avez pu poser cette question? Pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Non. Je ne vois pas leurs états, je ne vois pas les membres les membres de l'assurance, qui me fed ont pris. Je ne vois pas les connaître et ne sais pas. Si je ne vois pas lesbis, leur décision, leur décision, leur décision, s'accueillait le déficit. «C'est qui? J'on ne sais pas engager. C'est ce qui m'a dit, et on a terminé. Franckstein a d'autant moins de chance de sortir des camps qu'il ne fait pas bon être juif à l'époque Staline a plus que jamais tendance à voir des complots partout cette fois-ci ce sont les intellectuels en gros parce qu'il pourrait s'opposer à la vision simpliste qui voit le jour sous son règne Haro donc sur les intellectuels et par un raccourci dont il a après Hitler le secret Haro donc aussi sur les juifs Ainsi les juifs soviétiques s'apprêtent à partir pour les camps les juifs et tous ceux qui de près ou de loin ont quelque chose à voir avec eux C'est le cas de Pagnunina revenu des camps en 1944 grâce à des cadres juifs de ZIS Effacée et discrète Elle a comme Kazakov repris son poste dans son atelier Cinq ans de répit jusqu'en 1949 où son passé la rejoint Pagnunina se retrouve face à ses tortionnaires Mais pourquoi vous ? Vous n'étiez pas juifs pourtant ? vous avez dit à quoi ? Tout le monde disait tout le temps Foninina, Kurnosaya. Даже le collègue me dit, «Ca qu'elle est-il, elle est-il, elle est-il. Et là, pourquoi je suis allée. Quand je suis allée dans la prison, je me disais que je suis dit, qu'elle me considère comme un homme, parce que les écrans me ont demandé, si je suis mouillée, je ne peux pas être un homme, un homme, un homme, un homme. Ils me souvient à cause de moi, pour que je suis allée comme une écrans, Je faisais des vrames. Ils les débrouillent des événements, parce qu'ils voulaient terror, qu'ils faisaient des déversions. Mais les événements ont été arrêtés en 1950. J'ai été arrêté ici. J'ai été arrêté dans l'Elefort, j'ai été arrêté ici. J'ai été arrêté ici, 7,5 mois. J'ai été arrêté à la nuit. J'ai été arrêté à la suite. Il y a un suivant, qui ne pouvait pas travailler avec moi. Il me dit qu'il vous a dit «si vous a dit, je ne pouvais pas travailler avec moi. Je ne pouvais pas travailler avec moi. Je me disais que vous, de cette famille, de cette famille, ils ont demandé pour la suite des amis de l'hôtel. Et tous les me disaits de vous, je ne pouvais pas travailler. C'est ce qui aujourd'hui ? C'est ce que je disais que je suis allé. Mais il me disait pour un autre suivant. Il me disait que je suis allé à ça. Il me disaits de retour. J'ai été arrêté à cette famille. J'ai été arrêté à la suite des amis. J'ai été arrêté à la suite des amis? Donc je suis allé à ça. Et ce qui était l'Elefort. J'ai été arrêté à la suite des gens. Pourquoi ? Parce que c'était une débatte. Est-ce que vous pouvez en dire plus ? Alors, comment vous raconterz ? C'était une débatte ? Il m'a dit très grave. Mais dans ce prison, l'autre des chauvres se sont des émergés. Il me a pris des émergés. Ils ont été émergés. Ils m'a donné une autre émergée. Je suis allé à la dernière fois en 18 ans. Et ce sont des émergés ? L'agitation anti-souvet. Je me suis allé agitateur du tout. Je me le disait plus terror. Il n'a pas d'écrivain. Je ne suis pas d'écrivain. Je n'ai pas d'écrivain avec lui. Il n'a pas d'écrivain pour moi. Il n'a pas d'écrivain. Je lui ai dit que je n'écrivain. «Quiens, c'est une agitation de la antissavétique? Je n'écrivain. » Je lui ai dit que nous ne devons pas d'écrivain. Donc, si vous n'écrivain, nous allons laisser votre vie de la ville de Moscou. Je pense que vous n'allez pas d'écrivain. J'ai pensé, qu'est-ce qu'on peut réussir à la prison ? Et j'ai pensé, qu'est-ce que la mère et la mère vont souffrir ? Et puis je l'ai signé. Et j'ai donné 58-10. Et quand vous vous demandez à la prison, vous essayez de faire tout ça. Et j'ai pensé, comment je vais vous faire en la prison ? Et j'ai demandé une fois, il n'y a pas de prison, et j'ai pris 3 ans. 3 ans, 58-10 ans, il y a eu 8 ans. Et j'ai eu. 8 ans. «Вспомнишь, il y a, давно позабытые, вспомнишь, il y a, давно позабытые, et j'ai pensé, et j'ai pensé, et j'ai pensé, et j'ai pensé. » « Et vous, comme les autres, j'ai pensé, mais que reste-t-il de tout cela aujourd'hui ? » « Et si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez, en sachant tout ce qui s'est passé depuis ? » « J'ai pensé, 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 j'ai pensé. » À quelques heures des commémorations du 73e anniversaire de la Révolution, une manifestation dans les rues de Moscou organisée par Memorial en souvenir des déportés. Panunina et von Stein, pourtant communistes, ont tenu à être présents dans cette manifestation avant de se rendre à l'autre, organisée par le parti sur la place rouge pour le 7 novembre. Décidément, le communisme a quelque chose d'insondable. Chaque nom cité ici est celui d'un disparu dans les camps. ... 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